Patrick Chamoiseau, je suis un écrivain de la Martinique et je viens en Guadeloupe pour présenter le vent du nord dans les fougères glacées qui est ce que j'appelle un organisme narratif mais qu'on peut aussi appeler roman et qui raconte la disparition du dernier compteur dans une commune du nord de la Martinique qui s'appelle Sainte-Marie donc ce vieux compteur à un moment donné il va cesser de parler dans les veillées mortuaires il va se retirer dans la forêt et il ne va plus parler et les gens du quartier vont s'apercevoir de sa disparition et ils vont partir à sa recherche dans la forêt et à mesure qu'ils avancent vers lui les gens vont redécouvrir d'une autre manière, d'une manière absolument incroyable ce qu'il leur apportait véritablement ils vont vivre une espèce d'expérience esthétique qui va constituer ce que j'appelle une transmission parce que le livre interroge la question de la transmission dans le monde contemporain qu'est-ce qu'on peut transmettre alors que nous ne sommes pas en mesure d'imaginer le monde dans lequel nos enfants vont vivre dans 30 ou 40 ans j'en ai rencontré 5 ou 6, les 5 ou 6 derniers compteurs, j'ai eu la chance de les voir et raconter à la manière ancienne, vraiment les vieux compteurs et je les ai même filmés, j'avais fait une émission de télé etc et puis maintenant ils ont tous disparu et c'est ça qui m'a donné l'idée, ces vieux compteurs ont disparu mais quand ils ont disparu, qu'est-ce qui a dû se passer dans leur quartier ? est-ce que les gens se sont aperçus ? avec quoi ils sont partis ? est-ce que les gens se sont rendus compte qu'ils ont disparu ? est-ce qu'il y a eu un émoi particulier ? et j'imagine un petit peu le phénomène de la transmission et en même temps je révèle la fonction culturelle du compteur dans cette période-là le vent du nord, c'est un vent que j'aime beaucoup j'écris beaucoup dans le nord de la Martigny comme on le rouge et j'aime avoir froid, j'aime la pluie et quand le vent souffle de la montagne, c'est toujours mouillé au monde rouge et les fougères sont remplies d'eau et quand le vent passe dans les fougères, on a l'impression que c'est glacé quelqu'un qui vit dans un autre pays dira c'est agréable parce qu'on est autour de 19-20 degrés mais on a vraiment une sensation de glaciation et une fois j'avais entendu quelqu'un dire que lorsqu'un grand compteur parle c'est qu'on s'y dirait qu'il y a un grand vent rabasse en l'or donc du coup j'ai associé ça au vent du nord donc pour moi le vent du nord dans les fougères glacées, c'est le vent de la connaissance Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501